Bonjour à tous et à toutes, nous commençons donc ce cycle avec une conférence d'ouverture par Frédéric Keck, mais avant de donner la parole à Frédéric Keck et au médiateur de la conférence, je voudrais donner la parole au Consul Général, M. Yves Tessier-Dorfeuil. A vous la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du Consulat Général de France à Sao Paulo. Nous entamons aujourd'hui un cycle de conférences sur la pandémie de Covid-19. Il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'état de pandémie mondiale. Un an déjà, aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que cela durerait aussi longtemps. Cette pandémie a profondément changé nos modes de vie, au point que nous utilisons communément aujourd'hui des mots que nous ne connaissions pas hier, coronavirus, test PCR ou antigénique, séquençage de génomes, mutations génétiques, vaccins à ARN messager et pour les plus curieux, protéines spikes ou spicules, etc. Depuis le début de cette pandémie, nous écoutons avec une attention nouvelle les scientifiques, au Brésil comme en France et dans le monde entier. De ce point de vue, le moment que nous vivons est sans aucun doute un moment exceptionnel pour les sciences car nous sommes tous pleins d'interrogations, d'inquiétudes et de désirs de comprendre. Avec ce cycle de conférences qui commence aujourd'hui, le consulat général de France à Sao Paulo a voulu donner la parole à des scientifiques français et brésiliens pour qu'ils nous éclairent sur ce que le virus fait à nos corps et à nos sociétés. Leur donner la parole aussi, parce qu'il est essentiel au vu de la désinformation qui circule, que le discours scientifique soit valorisé et transmis au plus grand nombre. Ce ne sont pas seulement des corps biologiques qui sont infectés, mais aussi des sociétés qui sont ébranlées, crise économique, politique, morale. C'est pourquoi nous avons invité des spécialistes de disciplines très variées, tant des épidémiologistes, des biologistes, que des historiens et des anthropologues, français ou brésiliens. Au cours de ces prochains mois, chacun va approcher sa loupe sur une dimension de la pandémie, un gène, une protéine, nos rêves en temps de confinement, les discours politiques, la précarité économique, etc. Avec ce cycle de conférences qui commence aujourd'hui, nous voulons ainsi alimenter le goût du savoir et accorder une place de choix aux connaissances scientifiques. Je remercie le service culturel au Consulat Général de France à Sao Paulo d'avoir préparé ce cycle de conférences et je remercie tout particulièrement Perrine Varmé-Jeanville, attachée de coopération et d'action culturelle, et Nadège Mézié, notre attachée pour la science et la technologie. Je leur laisse la parole en commençant par Perrine Varmé-Jeanville. Merci, M. le Consulat Général. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de conférences autour de la Covid-19. La coopération scientifique est un élément essentiel des relations entre nos deux pays, donc je vais vous en parler un petit peu, puisque c'est elle qui facilite les échanges entre les laboratoires universitaires français et brésiliens. C'est elle qui permet la mobilité des étudiants comme des professeurs. C'est elle qui conduit à des rencontres qui donnent naissance à des projets inédits, innovants ou tout simplement structurants pour la recherche. Et cette coopération donne lieu à des publications d'articles scientifiques. Et entre 2010 et 2016, on pouvait en compter plus de 10 000, en partenariat avec 280 institutions et organismes français. Donc, nos pays travaillent ensemble, ils travaillent bien ensemble, mais ils travaillent ensemble de longue date. Ils ont développé des programmes de mobilité qui, pour certains, existent depuis 40 ans, mais aussi des programmes de chaires franco-brésiliennes, dont nous fêterons cette année les 10 ans. Et ces programmes concernent toutes les disciplines du champ de la recherche, évidemment, et ont des réalisations très concrètes. Quand, par exemple, il s'agit d'aller faire des fouilles archéologiques qui permettent de déterminer une présence humaine au Brésil qui remonte à plus de 13 000 ans, ou bien de prélever des échantillons d'écorces terrestres pour découvrir des traces géologiques qui montrent qu'il y a eu un inversement des pôles magnétiques il y a des millions d'années. Mais la recherche scientifique n'est pas uniquement tournée vers le passé, au contraire, elle s'intéresse beaucoup au présent pour l'éclairer, et à l'avenir pour l'imaginer et le rendre possible. Aujourd'hui, la crise sanitaire nous pousse donc à nous interroger sur ce que la science peut en dire. Et ce cycle de conférences s'ancre donc dans l'actualité, c'est-à-dire qu'il propose l'éclairage d'intervenants issus d'universités et d'organismes de recherche français et brésiliens qui se connaissent et qui travaillent régulièrement ensemble, qu'il s'agisse du côté français, du CNRS, de l'EHESS, de l'Institut Pasteur, ou du côté brésilien, de l'Université de São Paulo, de l'UNICAMP ou de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Et ces organismes prestigieux, nos partenaires, ont tous vocation à diffuser le savoir. Nous avons décidé de nous en faire le relais et nous souhaitons donc que la diffusion de ce cycle de conférences soit la plus large possible, accessible à tous. C'est pour cette raison que les conférences seront disponibles sur la chaîne YouTube du Consulat avec des traductions. Et nous espérons qu'évidemment, le plus grand nombre aura l'occasion d'en profiter. Je vous souhaite une très bonne conférence, un très bon cycle de conférences et laisse la parole à Nadege Mézier. Merci Périne. Je vais présenter très rapidement le cycle. Ce cycle commence aujourd'hui avec Frédéric Keck et se poursuivra jusqu'en décembre de cette année, jusqu'en décembre 2021. Il y aura donc une conférence tous les 15 jours. Et donc, ces conférences seront retransmises sur la chaîne YouTube du Consulat. Et elles sont enregistrées et donc seront rendues disponibles sur la chaîne YouTube. Et auront, dans les jours qui suivent la conférence, seront ajoutés des sous-titres, soit en français, soit en portugais, en fonction de la langue de l'intervenant. Et donc, comme Périne le disait, nous aurons des intervenants de différentes aires de connaissances, aussi bien des sciences sociales et humaines que des sciences exactes, des Brésiliens comme des Français. Je voudrais par ailleurs dire combien je suis heureuse d'avoir pour partenaire de ce cycle de conférences le blog de science de l'Unicampi, qui est un réseau de blogs de vulgarisation scientifique dans tous les domaines également de la science, et qui a développé le premier blog consacré à la Covid-19, donc il y a un an de cela. Et ce blog s'appelle « Especial Covid-19 » et d'ailleurs « Blog de science de l'Unicampi ». Faites-les donc les un an de ce « Especial Covid-19 ». Nous avons également pour partenaire l'UNESCO Brésil et puis NEXO, un journal en ligne, un journal brésilien en ligne. Donc, je les remercie tous et puis je salue aussi tout le travail qu'ils font pour informer sur la Covid-19. Donc, je vais passer la parole à Rodrigo Boulama, qui fera donc la médiation de cette conférence. Alors, Rodrigo est anthropologue, il est post-doctorant à l'UNIFESP, l'UNIFESP c'est donc l'Université fédérale de São Paulo, et il est par ailleurs boursier de la FAPESP. Et comme nous le disions en introduction, mais l'auditoire ne l'a sans doute pas entendu, Rodrigo est un produit de la coopération franco-brésilienne, puisqu'il a fait une partie de son doctorat à l'EHESS. Donc, Rodrigo, je t'en prie, à toi la parole. Merci, merci Nadege pour cette introduction, et merci au Consulado Gérald de France à São Paulo pour l'invitation. Et bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de vous introduire, monsieur Frédéric Keck, directeur de recherche du CNRS et directeur du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Frédéric Keck est anthropologue et historien de la philosophie. Ses recherches actuelles se dédient sur l'anthropologie de la biosécurité, les relations entre les vivants, les animaux et les humains, et les maladies émergentes. Son terrain ethnographique se concentre sur l'Asie de l'Est, mais plus récemment, son attention s'est dirigé aussi vers des contextes occidentaux, comme l'Europe, surtout sur la gestion des marchés de viande et l'écologie des masques de protection. Il est l'auteur des livres importants sur les thèmes des émergences sanitaires, comme Un monde grippé, publié chez Flammarion, et en anglais, Avian Reservoirs, sorti chez Duke University Press. Plus récemment, son livre, Les sentinelles de pandémie, publié chez Zones sensibles, et une version poche chez Point, a sorti l'année dernière. Au Brésil, la maison d'édition Contraponto a publié son livre « Introduction à l'Obre de Lévi-Strauss », mais on attend avec impatience la traduction de ce livre plus récent. Entre-temps, je vous invite vivement à lire l'entretien avec le professeur Frédéric Kek, publié au journal Nexo, un des partenaires, comme Nadej nous a dit, de ce cycle de débats, ainsi que l'entretien publié à la revue Ponto Urbi de l'Université de São Paulo, mais n'est pas moi et l'anthropologue Caetano Sorgi, qui était sorti en anglais et aussi en portugais. Alors, je vous passe la parole, le professeur Frédéric Kek, et merci encore une fois. Merci beaucoup, Rodrigo, pour cette introduction. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre invitation. C'est un grand honneur pour moi de parler et d'inaugurer ce cycle de conférences du Consulat général de São Paulo. J'ai passé une journée à São Paulo il y a trois ans, en compagnie de mon ami l'anthropologue Marcos Lana, qui est peut-être là, et nous avons marché sur les traces de Claude Lévi-Strauss dans la ville. Et je finirai donc ma présentation sur la référence aux travaux de Claude Lévi-Strauss, mais peut-être pour rebondir sur les propos de M. le Consul, j'ai effectivement travaillé pendant 15 ans sur le langage des mutations virales que j'ai appris à parler avec les virologues de Hong Kong et de l'Asie orientale en général. Et j'ai effectivement compris à quel point ce langage dit quelque chose, des rapports entre les humains et les non-humains dans les sociétés globalisées de l'information. Et effectivement, cette pandémie venue d'Asie orientale nous montre à quel point ce langage fait partie maintenant de nos préoccupations quotidiennes, façonne nos anticipations du futur. Et donc, pour vous présenter les réflexions qui sont les miennes en ce moment, à la lumière d'une actualité qui ne cesse de se transformer, je vais donc reprendre une question qui est souvent posée dans les médias, qui est celle de la préparation aux pandémies et de l'avance que semblait avoir, qu'ont toujours les sociétés asiatiques sur les sociétés européennes et américaines dans la gestion de cette pandémie. Et donc, je vais vous parler de ces enquêtes que j'ai menées à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et que j'ai rassemblées sous ce titre les sentinelles des pandémies en essayant de répondre à cette question qui intéresse bien sûr des milieux diplomatiques, qui est celle de la meilleure préparation des sociétés asiatiques aux émergences virales. Je vais lancer le diaporama. Voilà. Donc, les sociétés asiatiques sont-elles mieux préparées aux émergences virales ? Et donc, mon exposé se concentrera sur ces deux termes de préparation et de sentinelle qui permet de distinguer des territoires qui, effectivement, se constituent dans l'anticipation de pandémies. Alors, je vais partir de ce rapport de la mission de l'Organisation mondiale de la santé, une délégation d'experts qui a donc été envoyée en Chine en février 2020, qui a rendu et publié son rapport le 28 février et qui a donc été constituée de 25 experts, dont 15 étaient chinois et qui se sont déplacés dans plusieurs villes frappées par la pandémie, Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu et une seule journée à Wuhan, ce qui constituait une restriction pour des raisons sanitaires, mais en même temps limitait la portée de ce rapport, puisque le cœur de la pandémie n'était pas véritablement étudié. Mais ce rapport avait une situation conjoncturelle intéressante, puisque c'était le moment où la courbe des cas de Covid-19 en Chine diminuait et atteignait presque son plancher, alors que les cas de Covid-19 commençaient à se révéler dans le reste du monde et que l'OMS n'avait pas encore appelé la Covid-19 une pandémie, puisque, vous l'avez rappelé, c'est le 11 mars que le terme a été employé. Je rappelle qu'une pandémie, donc c'est une épidémie qui s'est déclarée dans trois continents. Donc, il y a un an, en février 2020, la Covid-19 était encore considérée comme une maladie essentiellement chinoise, et il s'agissait de savoir comment la Chine avait géré cette nouvelle maladie respiratoire, dont les premiers cas, je le rappelle, avaient été détectés fin décembre dans la ville de Wuhan, donc la capitale de la province du Hubei. Alors, les experts ont conclu leur rapport par des propositions qui s'enchaînent de façon presque dialectique, et je voudrais commenter un peu les termes de cette conclusion. Il y a d'abord un premier point dans lequel les experts font l'éloge de la Chine, c'est-à-dire du gouvernement chinois, le gouvernement de Xi Jinping, qui, après trois semaines d'hésitation des autorités du Hubei, qui ont laissé un certain nombre de migrants quitter la ville de Wuhan, qui n'ont pas écouté les premiers lanceurs d'alerte, après ces trois semaines d'hésitation, le gouvernement de Xi Jinping a imposé, vous le savez tous, le confinement de la province du Hubei, donc une province de 50 millions d'habitants, et des mesures de contrôle sur la population qui s'était échappée de cette province et qui s'était dispersée dans le reste de la Chine à l'occasion des fêtes du Nouvel An Chinois. Et donc, les experts soulignent que face à un virus jusque-là inconnu, la Chine a entrepris ce qui est peut-être le contrôle le plus ambitieux, le plus agile, le plus agressif dans l'histoire. J'aime beaucoup cette répétition des trois A qui marche en anglais et qui fait penser effectivement au style de la propagande chinoise où on a des termes mnémotechniques qui s'enchaînent et qui désignent des ennemis ou des objectifs, les quatre modernisations, les trois fêtes, etc. Donc, ambitieux, agile, agressif, un terme neutre, ambitieux, un terme positif, agile, un terme plus négatif, agressif pour décrire effectivement ces mesures de confinement qui étaient tout à fait inédites dans l'histoire de la santé publique. On a toujours pratiqué des quarantaines pour empêcher l'arrivée des épidémies dans les ports ou dans les villes, mais on n'a jamais ainsi confiné une région d'une telle ampleur. Et c'est sans doute du fait de ce retard pris dans la réaction à une maladie nouvelle déclarée début janvier que s'explique la brutalité des mesures qui ensuite ont été répliquées dans le reste du monde. Donc, première éloge, le gouvernement chinois a réussi à imposer cette mesure tout à fait inédite. Deuxième point, l'éloge du peuple chinois qui a soutenu ces mesures et qui a participé à la mobilisation dans le contrôle de la population. Ça a été souligné par beaucoup d'observateurs. Les migrants qui ont quitté la province du Hubei et qui se sont dispersés dans leur province d'origine ont été très vite contrôlés par ce qu'on appelle des comités de quartier, donc des structures locales qui les ont enjoints de se confiner, de s'isoler, en attendant de voir s'ils avaient le virus. Et donc, le rapport dit qu'atteindre l'extension et l'adhésion exceptionnelle pour ces mesures de contrôle n'a été possible que grâce à l'engagement profond du peuple chinois dans l'action collective en face d'une menace commune. On a beaucoup souligné également que cette mobilisation du peuple chinois face à une catastrophe avait été notamment lancée à l'occasion du tremblement de terre du Sichuan où il y avait eu beaucoup d'acteurs humanitaires qui avaient convergé vers le lieu de la catastrophe et ça a été effectivement le cas. Beaucoup de médecins et de volontaires sont arrivés dans la ville de Wuhan pour prêter main forte à la gestion des cas épidémiques. Et puis, troisièmement, le gouvernement, pardon, le rapport d'experts souligne l'efficacité de ces mesures par rapport à la courbe de l'épidémie qui a connu ce déclin aussi rapide que l'était l'ascension. L'approche audacieuse pour contrôler la propagation rapide de ce nouveau qu'on ne reste plus pas pour changer l'accélération rapide et meurtrière. Ce déclin dans le nombre de cas de Covid-19 est réel. Cette insistance sur la réalité des chiffres répondait à la défiance d'un certain nombre d'observateurs sur l'usage des statistiques par le gouvernement chinois. On a effectivement eu des déclarations au mois de mars d'un certain nombre de décès qui n'avaient pas été comptés fin février à Wuhan. On a eu des photos d'urnes funéraires qui n'étaient pas incluses dans les statistiques des hôpitaux. Mais c'est vrai que par rapport à la létalité de ce nouveau virus qui tue à peu près 3% des personnes infectées, le rapport entre le nombre de cas d'infection et le nombre de décès semblait probable et surtout on pouvait suivre une tendance assez générale à la décrue de ces cas. La Chine a ensuite eu plusieurs petits soubresauts avec des cas sporadiques dans son territoire mais effectivement il n'y a pas eu une autre vague aussi forte que celle du début de l'épidémie alors qu'on sait qu'en Europe ou en Amérique il y a eu plusieurs vagues qui se sont enchaînées. Alors la conclusion du rapport c'est justement dans quelle mesure les pays qui vont faire face à cette épidémie qui va déferler sur le monde à la manière d'un tsunami dans quelle mesure vont-ils pouvoir adopter les mesures qui ont été prises par le gouvernement chinois et suivies par la population chinoise donc je cite le rapport la majeure partie de la communauté globale n'est pas prête mentalement et matériellement à mettre en place les mesures qui ont été employées pour contrôler le Covid-19 en Chine ce sont les seules mesures dont on a les preuves qu'elles interrompent ou minimisent les chaînes de transmission chez les humains vous voyez un constat quand même très fort que ces mesures ont été efficaces que leur efficacité est prouvée mais qu'elles vont à l'encontre des traditions politiques des pays sur lesquels la pandémie va déferler notamment les traditions libérales de l'Europe et du continent américain notamment des Etats-Unis puisque cela suppose de restreindre pendant plusieurs semaines la liberté des individus alors pourquoi est-ce que les experts donc majoritairement chinois estiment que le reste du monde n'est pas prêt à ces mesures c'est intéressant de voir que le terme de prêt se décline en deux domaines mentalement et matériellement donc à la fois dans les idées du fait de l'attachement des autres communautés du monde à la liberté et puis matériellement du fait qu'ils n'ont pas les masques la médecine chinoise traditionnelle dont les experts chinois estiment qu'elle a eu de l'efficacité dans la gestion d'épidémie et puis une organisation des hôpitaux avec la construction rapide d'hôpitaux provisoires donc ces biens matériels ne sont pas disponibles pas plus que la disposition mentale qui a permis à la société chinoise de faire face à cette épidémie alors pour interpréter cette conclusion je voudrais résister à une interprétation qui est de dire au fond c'est parce que la société chinoise a une culture différente de celle des sociétés européennes ou américaines une culture plus axée sur les valeurs collectives plus valorisant davantage la discipline et mettant moins en avant la liberté individuelle je crois qu'il faut prendre au mot ce rapport et vraiment comprendre de quoi il est question avec cette idée d'une préparation à la fois mentale et matérielle et prendre au sérieux l'idée que la préparation est une disposition mentale et matérielle qui a une historicité et qu'elle a connu donc dans les sociétés asiatiques une séquence historique que les sociétés européennes et américaines n'ont pas connue ce qui fait effectivement que ces sociétés américaines et européennes n'étaient pas préparées à cette vague qui a déferlé je vais laisser de côté pour cet exposé les sociétés africaines qui posent tout un tas de questions puisqu'on sait qu'elles ont eu aussi moins de cas que les sociétés européennes ou américaines mais je resterai dans cette confrontation duale entre la Chine et l'Occident entre l'Occident et l'Orient dont on voit que le rapport joue puisque c'est bien la Chine face au reste du monde alors que ce que je voudrais montrer aussi au cours de cet exposé c'est que ce n'est pas seulement la Chine face au reste du monde c'est tout un ensemble de sociétés asiatiques qui ont elles-mêmes des rapports différents à l'assemblage entre le collectif et l'individuel entre la contrainte et la liberté et qui se sont préparés différemment au cours des 20 dernières années à ces pandémies alors je vais passer maintenant à un autre rapport de mission qui n'est pas publié mais on l'attend dans les jours qui viennent là c'est une autre délégation d'experts de l'Organisation mondiale de la santé qui se sont rendus en Chine cette fois à Wuhan en janvier et février 2020 il y a eu cette fois autant d'experts chinois que d'experts étrangers et ces experts avaient pour mission d'évaluer les trois scénarios envisagés pour l'émergence du SARS-CoV-2 alors je vais je vais passer de COVID-19 qui est le nom de la maladie qui était effectivement le nom le plus employé au moment du premier rapport en février 2020 vers le nom SARS-CoV-2 qui est le plus employé aujourd'hui par les experts parce qu'ils désignent non pas la maladie mais le virus lui-même et qu'on est aujourd'hui maintenant qu'on connaît assez bien les symptômes l'épidémiologie de la maladie la discussion porte maintenant davantage sur les origines du virus et sa différence avec les autres virus que l'on connaît et notamment le virus du SRAS le syndrome respiratoire aigu sévère donc un an après les premiers cas de COVID-19 un an après la déclaration de la pandémie on ne sait toujours pas comment s'est déclenchée cette pandémie quelle est l'origine du virus la première hypothèse c'était une émergence d'un coronavirus sur des chauves-souris puisque c'était le scénario qui avait expliqué l'émergence du SRAS en 2003 alors le SRAS était passé donc des chauves-souris au civet masqué consommé dans les marchés de la région de Canton pour la médecine chinoise traditionnelle là on a eu beaucoup d'hypothèses envisagées pour expliquer que des chauves-souris qui sont endémiques dans le sud de la Chine arrivent dans la ville de Wuhan donc au centre du pays on a d'abord parlé de serpents ce qui est assez peu probable puisque les serpents sont lisses et ne répliquent pas facilement les virus on a parlé de pangolins parce que des pangolins de Malaisie ont été trouvés porteurs de virus proches à 95% du SARS-CoV-2 mais on n'en a pas trouvé sur le marché d'animaux de Wuhan où a été détecté un premier cluster en décembre 2019 on parle maintenant de visons après l'abattage massif des visons des fermes de visons aux Pays-Bas et au Danemark en juin et en novembre qui sont un peu des signaux d'alerte puisqu'on sait que les fermes de visons dans le nord de la Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et que le vison réplique assez bien les coronavirus donc en tout cas toutes les hypothèses sont sur la table le serpent et le pangolin sont pour l'instant peu probables le vison n'est pas véritablement étudié par les autorités chinoises mais on cherche à comprendre pourquoi ces premiers cas ont été détectés autour du marché aux animaux de Wuhan la deuxième hypothèse qui est testée par ces experts c'est l'importation du virus de l'étranger par des produits surgelés alors cette hypothèse n'était pas du tout envisagée au début de la pandémie elle a été déclarée après l'épisode du marché de Shinfadi à Pékin en juin 2020 quand donc des marchands ont été découverts porteurs du virus dans ce grand marché au sud de Pékin et on a retrouvé des traces du SARS-CoV-2 sur des saumons congelés de Norvège et puis à la suite de cela d'abord le marché a été fermé la ville de Pékin a été confinée pendant plusieurs semaines et puis des tests ont été pratiqués sur les produits surgelés importés par exemple dans la ville de Qingdao où on a testé des crevettes de Madagascar du bœuf thaïlandais donc le gouvernement chinois s'est mis à tester un grand nombre de produits surgelés en avançant l'hypothèse sur laquelle le virus serait appris à l'étranger et effectivement on découvre des virus très proches du SARS-CoV-2 en Italie même aux Etats-Unis sur des prélèvements de patients datant de septembre octobre 2019 et donc ils seraient arrivés par des produits surgelés ce qui est assez peu probable parce que les produits surgelés ne permettent pas justement de répliquer comme le fait un organisme vivant un virus la troisième hypothèse qui a été écartée par la mission de l'OMS quand elle était en Chine et qui ensuite a été remise sur la table quand la mission est revenue à Genève c'est l'échappée d'un virus manipulé en laboratoire alors cette thèse est très sensible puisqu'elle circule dans les réseaux sociaux donc dans les milieux complotistes elle a été utilisée par Donald Trump pour mettre en scène l'hypothèse d'un virus fabriqué par les Chinois pour fragiliser le reste du monde comme si la Chine déclarait la guerre au reste du monde en envoyant des armes biologiques mais cette hypothèse a au-delà de son aspect complotiste et irrationnel a quand même un certain nombre d'éléments en sa faveur notamment des publications faites par les virologues de Wuhan sur des recherches qu'ils menaient à propos en manipulant effectivement des virus de chauve-souris prélevés dans une grotte donc dans le sud ouest de la Chine en 2013 afin de comprendre pourquoi ces virus de chauve-souris avaient pu se transmettre facilement à des humains et peut-être même entre humains alors cela expliquerait à la fois pourquoi le virus est apparu dans la ville de Wuhan qui est donc un grand lieu de collaboration industrielle entre la Chine et les pays occidentaux notamment avec la France pour construction automobile l'optique et puis les biotechnologies la virologie ce laboratoire qui a été construit donc qui a été inauguré en 2008 par le premier ministre français et fabriqué avec le savoir de l'Institut Pasteur donc un laboratoire de biosécurité niveau 4 qui permet de manipuler les virus les plus dangereux et notamment le coronavirus de chauve-souris on expliquerait ainsi comment un coronavirus est apparu dans la ville de Wuhan alors que les chauve-souris vivent plutôt dans le sud de la Chine on expliquerait aussi pourquoi ce virus est si contagieux alors que la plupart des virus de chauve-souris se transmettent très difficilement entre humains alors ces trois hypothèses sont sur la table et un groupe d'experts indépendants a récemment publié dans Le Monde et dans le Wall Street Journal une tribune demandant à ce qu'elles soient toutes les trois examinées à égalité alors bien sûr mon rôle d'anthropologue n'est pas du tout de trancher dans ces trois hypothèses puisqu'il faudra beaucoup de recherches à la fois sur les marchés dans les douanes et puis dans les laboratoires de la ville de Wuhan il y a à peu près une dizaine de laboratoires où on étudie des virus de chauve-souris à Wuhan il faudra beaucoup de recherches pour étayer ces trois hypothèses ce qui m'intéresse c'est que dans ces trois hypothèses on a en quelque sorte une mise en scène de la chaîne du froid c'est-à-dire des infrastructures de conservation des données alors bien sûr dans les laboratoires où on stocke des virus au congélateur qui permettent ainsi de retracer leur évolution dans ces marchés où on a des produits surgelés et puis dans les douanes où on a aussi des produits surgelés qui arrivent de l'étranger et donc il me semble que tous ces débats autour de la chaîne du froid montrent que se préparer aux pandémies c'est justement mettre en place des grandes chaînes de circulation qui permettent de commercialiser de faire circuler du vivant à grande distance et se préparer c'est évaluer aussi les vulnérabilités dans cette chaîne du froid pour comprendre comment à un moment elle laisse passer des virus qui ont des effets catastrophiques alors cette chaîne du froid elle apparaît dans un troisième élément d'actualité que je voudrais rappeler pour clore cette introduction qui est la course mondiale pour la vaccination Sinovac qui est une entreprise d'État basée à Pékin produit un vaccin donc CoronaVac à partir de souches inactivées de SARS-CoV-2 alors ça lui donne apparemment un retard dans la course à la vaccination puisqu'on sait que Moderna et Pfizer ont développé un virus à ARN qui est très efficace dans la production d'anticorps et qui se fabrique de façon très rapide dans les industries pharmaceutiques mais l'inconvénient des virus Moderna et Pfizer c'est qu'ils se conservent à moins 20 degrés et à moins 70 degrés alors que le vaccin chinois donc le CoronaVac se conserve entre 2 et 8 degrés comme la plupart des vaccins inactivés ce qui lui permet d'être distribué dans un grand nombre de pays qui n'ont pas les infrastructures pour conserver les virus dans le froid et on sait que les retards dans la vaccination viennent aussi en Europe ou en Amérique de la difficulté à acheminer les vaccins dans ces hôpitaux qui doivent assurer la chaîne du froid donc la Chine a un avantage dans la course mondiale à la vaccination du fait qu'elle est moins exigeante sur la chaîne du froid et qu'elle s'allie avec les pays du Sud dans la fabrication et la diffusion de ces vaccins alors ça me fait plaisir de parler de l'Institut Butantan à San Paolo puisque ça a été le point de départ de ma visite avec mon collègue et ami Marcos Lana et donc j'ai pu voir effectivement toute l'histoire de cet institut depuis les sérums contre les serpents jusqu'au vaccin des biotechnologies modernes mais effectivement il est assez remarquable que l'Institut Butantan contournant d'ailleurs les condamnations de la Chine par le gouvernement brésilien l'Institut Butantan a effectivement mis en place cette collaboration pour la fabrication et le test du vaccin chinois ce qui l'a conduit à un certain nombre de rétrogradations puisque je crois qu'en décembre l'efficacité de ce vaccin a été évalué à 78% elle a été réévaluée à 50% en janvier 2021 mais on voit et je ne sais pas quel est le nombre de doses qui va être livrée par Sinovac au Brésil mais on voit que cette collaboration s'inscrit dans un ensemble de rapports entre la Chine et les pays du Sud une autre entreprise Sinopharm travaille beaucoup avec les pays du Golfe Sinovac a envoyé en janvier 2021 1,2 million de doses de Coronavac à l'Indonésie qui avait été un des principaux sites d'essais cliniques et l'Indonésie a maintenant sa propre entreprise Biofarm qui fabrique des vaccins en lien avec les entreprises chinoises et il est assez intéressant de se rappeler que l'Indonésie avait été au cœur des discussions sur la distribution des vaccins contre la grippe notamment en 2005-2006 quand la grippe aviaire s'était répandue de la Chine vers le reste du monde et que l'Indonésie en était le foyer les fabricants de vaccins contre la grippe voulaient être au plus près des souches mutants en Indonésie et ces discussions avaient achoppé justement sur la difficulté d'un échange entre les pays du Nord et l'Indonésie échange de souches contre des vaccins donc on voit ici qu'un certain nombre de collaborations Nord-Sud se mettent en place et notamment parce que la chaîne du froid qui pourrait être la faiblesse de la Chine est en fait un de ses atouts alors ces trois rappels de l'actualité du Covid me permettent de poser une question plus générale donc vous voyez que je ne prends pas du tout la préparation aux pandémies comme une question culturelle qui singulariserait la Chine mais bien comme une question technologique la préparation aux pandémies c'est une nouvelle technique d'anticipation du futur qui repose sur un certain nombre de dispositifs alors mon collègue Andrew Lakoff a étudié avec Stephen Collier la genèse la généalogie de ces dispositifs dans un livre qui s'intitule Unprepared et qui décrit comment notamment à la suite des attentats dans septembre 2001 les Etats-Unis se sont conçus progressivement comme non préparés comme insuffisamment préparés à tout un ensemble de catastrophes que ce soit des attentats terroristes des ouragans comme Katrina ou une pandémie de grippe aviaire qui viendrait de Chine et ces deux anthropologues montrent que ces dispositifs de préparation aux catastrophes remontent au temps de la guerre froide quand les experts en défense civile avaient mis en place des exercices pour imaginer une attaque nucléaire du territoire américain par l'Union soviétique et donc ils montrent que ces technologies d'anticipation de la catastrophe se sont transférées d'une attaque nucléaire vers tout un ensemble de menaces qu'on appelle génériques de l'attentat terroriste à la pandémie à la fin de la guerre froide quand l'ennemi soviétique a disparu et que les ennemis sont devenus plus virtuels plus insaisissables plus invisibles et donc la préparation d'une pandémie de grippe est devenue un des objectifs principaux des experts en défense civile qui ont mis en place tout un ensemble de mesures de biosécurité pour contrôler la circulation du matériel vivant notamment entre les laboratoires les douanes les fermes et donc ces techniques de circulation de contrôle de la circulation du matériel vivant pouvaient se répartir en trois dispositifs alors que j'ai organisé ici parce que ça correspond assez bien aux trois cas que je viens de rappeler donc la simulation par des scénarios du pire cas et effectivement c'est ce qu'on a vu un peu avec le premier rapport de l'OMS celui de février 2020 on se demandait si finalement les hôpitaux américains ou européens allaient montrer cette réactivité des milieux hospitaliers chinois parce que depuis la crise du SRAS de 2003 les hôpitaux chinois font régulièrement des exercices c'est une photo que j'ai prise dans un hôpital à Hong Kong des exercices pour se doter des compétences pour contrôler leurs émotions face à une épidémie où des patients déferlent dans un hôpital il faut trier ceux qui ont une maladie transmissible par rapport à ceux qui ont simplement des symptômes de cette maladie il faut leur donner rapidement des traitements donc voilà cette simulation on peut dire qu'elle a rendu effectivement la Chine prête à gérer l'afflux des patients dans les hôpitaux ensuite les sentinelles pour détecter des signaux d'alerte précoce alors c'est effectivement ce que a fait le gouvernement chinois en formant des virologues qui font des prélèvements chez les chauves-souris dans les grottes du sud de la Chine donc ici c'est la fameuse Batwoman la virologue Sho Jung Lee qui a été formée en France à l'université de Montpellier et qui dirige le laboratoire P4 de Wuhan et qui a donc publié un certain nombre d'articles scientifiques sur les coronavirus de chauves-souris dont cet article qui fait beaucoup polémique de 2013 sur ce virus dans la grotte de Mojang qui était très proche du SARS-CoV-2 mais effectivement on peut dire que si ces recherches étaient dangereuses parce qu'elles présentaient un risque d'échapper de virus des laboratoires elles permettaient en même temps d'anticiper ces virus qui apparaissent naturellement dans l'écosystème du sud de la Chine et de lancer l'alerte comme le gouvernement de Roubaix aurait dû le faire en constatant la proximité entre le nouveau virus et des virus circulant déjà chez les chauves-souris et puis la troisième technique de préparation aux pandémies c'est le stockage de biens prioritaires donc ça c'est des dispositifs qui ont été mis en place à la fin des années 70 après l'épidémie de grippe porcine de 1978 quand le gouvernement américain s'est trouvé à court de vaccins pour traiter une épidémie de grippe et s'est mis à stocker des vaccins contre la grippe en mettant en place des techniques de distribution de ces vaccins à des publics prioritaires et puis ensuite lorsque l'épidémie de grippe est devenue de plus en plus importante dans les préoccupations sanitaires des États-Unis autour des années 2000 donc des traitements ont été stockés donc notamment des antiviraux comme Relenza et Tamiflu et des masques qui permettaient de se protéger contre les virus respiratoires on sait que la France a été en première ligne et a été modèle pendant longtemps dans le stockage de vaccins et de masques si ce n'est d'antiviraux les antiviraux c'est plutôt les États-Unis parce que c'est eux qui les produisent en grande quantité ou les Suisses mais pour ce qui est des masques effectivement le gouvernement français en avait une grande quantité et on sait maintenant suite à un certain nombre d'auditions qu'après la pandémie de H1N1 en 2009 les stocks de masques ont été réduits pour des raisons de coupe budgétaire donc je retiens en tout cas que les trois points de discussion dans l'actualité du Covid ce rapport de 2020 sur la gestion de l'épidémie par la Chine ce rapport qui va sortir bientôt sur l'émergence du virus et puis ces discussions actuelles sur la vaccination finalement ça met en scène ces technologies de préparation aux pandémies et finalement nous sommes assez mal préparés justement à discuter de ces questions en Europe je ne sais pas si c'est le cas aussi au Brésil parce qu'en Europe nous avons une tradition de santé publique qui valorise plutôt le calcul des risques la distribution des risques d'épidémie sur un territoire la gestion des inégalités d'exposition des individus face à un risque épidémique et toutes ces questions sont centrales aussi dans le Covid on sait qu'il touche plutôt les personnes âgées les personnes avec des comorbidités mais disons que dans le débat mondial ces questions de risque ou de prévention sont moins importantes que les questions de préparation qui reposent selon l'analyse d'Anjou Lécoff sur l'imagination d'un événement peu probable donc véritablement incalculable dont les conséquences sont catastrophiques et qu'il faut donc limiter par des techniques de préparation alors c'est le point un peu central de mon exposé et je reviendrai sans doute sur cette diapositive dans la discussion je voudrais maintenant montrer comment finalement si on peut dire que la Chine était plus prête aux pandémies que les sociétés européennes et américaines c'était parce que une série de crises sanitaires lui ont permis de renforcer progressivement ces techniques d'anticipation et notamment de multiplier des territoires sentinelles qui lancent l'alerte sur un virus précoce les dispositifs de simulation et de stockage on voit que ça repose sur des techniques militaires assez lourdes et coûteuses qui sont assez effrayantes et qui montrent bien d'ailleurs l'efficacité d'un régime autoritaire comme celui de Xi Jinping les techniques de sentinelle au contraire sont des techniques assez légères assez peu coûteuses mais qui supposent être dans un état de vigilance permanente pour repérer un virus dans son émergence et donc ce qui me semble un peu évacué dans le rapport de l'OMS de février 2020 dans cette espèce de confrontation qu'il met en scène entre la Chine et le reste du monde entre l'Orient et l'Occident c'est que les sociétés asiatiques ont réagi assez différemment à l'émergence du Covid-19 et à cette diffusion du virus la Chine a effectivement perdu un peu de temps au début et a ensuite imposé des mesures très sévères qui ont permis de contrôler le nombre de cas alors là j'ai pris les données les plus récentes mais on sait que des plus petits territoires comme Hong Kong Taïwan Singapour la Corée du Sud ont pu mettre en place des technologies de traçage de l'information et de blocage des frontières pour éviter la diffusion du virus dans leur population alors donc la Chine effectivement dans les deux premiers mois a accumulé 90 000 cas et 4600 décès Hong Kong dont on sait qu'elle fait partie de la Chine maintenant et qu'elle est même de plus en plus incluse politiquement dans le bloc chinois a quand même fermé sa frontière contre le gouvernement de Carrie Lam a fermé sa frontière imposé aussi des mesures de quarantaine et actuellement 11 000 cas et 200 décès Taïwan est le modèle le plus exemplaire avec 1000 cas et 10 décès mais parce que Taïwan est une île et surtout parce que Taïwan a été averti très tôt du fait de la présence d'un grand nombre d'industriels taïwanais à Wuhan de l'émergence du nouveau virus là Singapour a été aussi longtemps tenu comme exemplaire parce que c'est un gouvernement autoritaire mais qui repose aussi sur l'arrivée de travailleurs migrants et donc après une longue période sans confinement a dû concéder un confinement parce que le virus est arrivé par un foyer de travailleurs migrants mais on voit quand même que du fait de l'efficacité du système hospitalier le nombre de décès est très petit la Corée du Sud a été longtemps au début de la pandémie désigné du doigt comme un mauvais élève puisque des personnes qui revenaient d'un rassemblement religieux à Wuhan avaient déclenché un cluster en Corée du Sud mais ensuite par des méthodes de dépistage et de niveau d'alerte très fin la Corée du Sud a réussi à maintenir son infection à 96 000 cas et 1700 décès ce qui pour un territoire quand même très proche de la Chine avec des passages par la mer ou par la Corée du Nord est assez remarquable la Thaïlande a également très bien contenu ces cas avec 27 000 infections et 90 décès le Japon qui est aussi une île est à 450 000 cas et 8 500 décès on sait que la question des Jeux Olympiques est une question sensible dans l'ouverture du Japon au reste du monde et puis le Vietnam est aussi un autre cas exemplaire avec là aussi des mesures très fortes prises aux frontières 2500 cas et 35 décès et j'ai donc mis à côté de cette carte des pays asiatiques ou d'Asie orientale j'ai mis cette image traditionnelle du combat entre le dragon et les tigres parce qu'on parle souvent des tigres asiatiques pour décrire ces petits états qui se sont industrialisés de façon rapide avec l'aide des pays occidentaux notamment des Etats-Unis mais qui ont aussi cette réactivité par rapport aux menaces industrielles et environnementales qui viennent de la Chine et donc la Chine apparaît dans cette histoire comme le dragon cette espèce d'être composite réservoir invisible de mutations mutations silencieuses qui peuvent devenir des armes ou des opportunités selon la façon dont tourne le cours des choses alors je vais revenir à la fin sur cette idée d'une compétition entre les sentinelles ce n'est pas ce qui a fait je crois cette capacité de préparation des sociétés asiatiques ce n'est pas des valeurs de discipline ou d'autorité c'est vraiment cette atmosphère de compétition propre à l'Asie orientale d'après la guerre froide où finalement la réactivité par rapport à un virus pandémique est une compétence centrale dans les relations géopolitiques mais cette compétence a été véritablement renforcée par la crise du SRAS je vais revenir un peu en arrière progressivement dans la séquence des crises le SRAS qui a été qualifié de 11 septembre asiatique parce que un patient un médecin qui avait traité des cas de pneumonie atypique à Canton est arrivé à Hong Kong en janvier 2003 a infecté une dizaine de personnes dans un hôpital métropark à Hong Kong et ensuite ces personnes ont pris l'avion et le lendemain ont infecté Taïwan Singapour le Vietnam la Thaïlande et jusqu'au Canada donc à Toronto où il y a eu 250 cas et 43 décès c'est ce qui fait qu'on a pu le qualifier de pandémie même si c'est une épidémie qui est restée surtout asiatique le SRAS on sait que c'est un virus qui était très létal à peu près 10% des personnes infectées en mouraient mais qui finalement n'a infecté que 8000 personnes donc par rapport au cas de Covid-19 on voit que c'est très peu mais effectivement à l'occasion du SRAS il y a eu cette solidarité qui s'est mise en place entre les sociétés asiatiques et leur personnel hospitalier qui était décrit un peu comme les pompiers du 11 septembre 2001 c'est-à-dire ceux qui vont en première ligne du danger puisque un grand nombre de victimes étaient le personnel hospitalier et puis il y a eu un certain nombre de héros qui ont pris la parole pour contredire le gouvernement chinois notamment Zhong Nanshan qui est le directeur de l'Institut des maladies respiratoires de Canton et qui a pu transmettre aux experts de Hong Kong des prélèvements de patients infectés par le SRAS de telle façon qu'une collaboration s'est mise en place entre Canton et Hong Kong et les experts de Hong Kong ont pu repérer identifier ce nouveau virus et ensuite en identifier le réservoir animal chez les chauves-souris alors si les experts de Hong Kong ont pu jouer ce rôle pendant la crise du SRAS c'est parce que ils étaient mobilisés sur les pandémies depuis 1997 depuis la rétrocession de la colonie britannique à la République populaire de Chine et effectivement la rétrocession a coïncidé avec l'émergence du virus H5N1 donc le virus de grippe aviaire très létale qui a tué 8 personnes sur 12 infectées en 1997 ce virus H5N1 qui après avoir été très bien contrôlé à Hong Kong avec notamment l'abattage de toutes les volailles vivant sur le territoire s'est diffusé sur le reste du continent chinois et puis ensuite en Europe et en Afrique et donc les experts de Hong Kong ont pu déclarer que la crise du SRAS leur permettait de renforcer les compétences de préparation aux pandémies en détectant les virus chez les animaux donc ça c'est la citation qui a donné un peu naissance à mon livre « Evian Reservoirs » où Malik Perris et Guani qui sont les deux découvreurs du SRAS qui travaillent encore à Hong Kong et disent que les études faites sur l'écologie de la grippe menées à Hong Kong dans les années 1970 où Hong Kong a joué le rôle de poste de sanginelle pour la grippe ont indiqué qu'il était possible pour la première fois de se préparer à la grippe au niveau des oiseaux c'est-à-dire que la surveillance des oiseaux à la fois sur les marchés dans les fermes permettait d'anticiper l'émergence des virus passant par les volailles ou par les cochons et donc toute cette écologie du sud de la Chine avec ses relations très denses entre les volailles et les cochons on redoutait qu'elle soit amplifiée par le hub commercial qu'était Hong Kong et donc c'est pourquoi on mettait en place des sentinelles dans les fermes c'est-à-dire des volailles non vaccinées qui pouvaient lancer l'alerte à l'approche d'un virus transmissible aux humains alors vous voyez que la préparation était déjà en jeu dans la gestion d'une crise politique qui était la rétrocession de Hong Kong à la Chine mais en fait si on suit cette citation elle a commencé dans les années 1970 avec des experts de l'organisation mondiale de la santé qui surveillaient les mutations des virus de grippe dans l'ensemble du monde pour adapter les politiques de vaccination et c'est donc trois experts australiens Kennedy Shortridge Robert Webster et Graham Lever qui ont lancé l'hypothèse du réservoir des virus de grippe chez les oiseaux aidé par Martin Kaplan qui était le vétérinaire en chef de l'organisation mondiale de la santé et donc ces microbiologistes australiens ont construit le département de microbiologie de Hong Kong comme justement un territoire sentinelle pour surveiller les mutations des virus de grippe dans le sud de la Chine à un moment où la Chine ne faisait pas partie de l'organisation mondiale de la santé vous voyez aussi dans cette photo qui date de 1976 que l'organisation mondiale de la santé était à l'époque très blanche et très masculine et effectivement les rapports de mission de l'OMS ont beaucoup plus intégré donc des scientifiques chinois et également alors je voudrais remonter un peu plus en arrière vers une autre une autre pandémie cette fois-ci non pas la grippe mais la peste pneumonique qui était une pandémie partie enfin plutôt une épidémie une pandémie de peste qui partait du sud de la Chine et la peste pneumonique se diffusait en Manchourie en 1910 on suppose que c'est chez les marmottes qu'elle serait apparue et elle était étudiée par un médecin chinois formé à Cambridge qui s'appelle Wu Lian Te et qui a donc prescrit pour la première fois l'usage du masque chirurgical qui avait été inventé à la fin du 19e siècle pour se protéger de ce virus circulant dans l'air et ces photos avaient circulé à travers des albums et avaient contribué à diffuser l'efficacité de ces masques chirurgicaux c'est la raison pour laquelle notamment aux Etats-Unis on a porté ces masques contre la pandémie de grippe en 1918 alors que les Européens étaient beaucoup plus sceptiques sur l'efficacité du masque mais c'est aussi la raison pour laquelle on a vu les masques chirurgicaux alors cette fois-ci en plastique et plus en tissu puisque la révolution du plastique a eu lieu dans les années 50 on a vu les masques chirurgicaux s'introduire après la crise du SRAS dans les rues de Hong Kong de Taïwan du Japon pour protéger contre des maladies respiratoires mais aussi contre tout un ensemble de pollution atmosphérique et l'hypothèse que je fais c'est que si le masque s'est introduit si bien dans les sociétés asiatiques et leur a permis de se préparer aux pandémies c'est que ces sociétés n'avaient pas comme les sociétés européennes l'idée que le masque cache le visage qu'il cache la personnalité de l'individu le terme en chinois pour masque c'est protéger la bouche pour le masque chirurgical alors que le masque d'opéra d'opéra de Pékin le terme ne signifie pas non plus cacher quelque chose comme notre masque de comédie qui est toujours soupçonné par l'église le terme pour le masque de l'opéra chinois c'est une technique pour la face pour varier les motifs sur la face et on voit sur ces masques de l'opéra chinois que les yeux comptent autant que tout un ensemble de traits sur l'ensemble du visage et j'ai repris cette photographie de la variété des usages du masque dans les sociétés chinoises qui se sont appropriées cette technique pour faire passer un certain nombre de messages et disons que dans cette période où l'usage du masque est plutôt un symptôme d'une sorte de biopouvoir généralisé ou au contraire d'un clivage politique très fort entre les pro-masques et les anti-masques j'aime bien mettre en scène et étudier cette diversité des usages du masque comme des signes de la série des épidémies qui ont façonné les sociétés asiatiques et par contre le reste du monde alors je vais conclure sur deux diapositives si vous me donnez encore quelques minutes des masques je voudrais revenir sur cette idée des sentinelles puisque vous voyez que je n'analyse pas ces exercices de simulation ces stockages de vaccins et de masques comme des techniques autoritaires qui imposeraient un pouvoir d'en haut mais je les analyse plutôt comme des signes que les sociétés s'envoient les unes les autres qu'elles sont capables de percevoir rapidement un nouveau virus et de s'envoyer des signes des signaux d'alerte pour réagir de façon le plus efficace possible et cette leçon je l'ai tirée d'un ornithologue israélien qui a étudié des comportements sentinelles chez les oiseaux des oiseaux dans le désert du Negev qui à l'approche d'un prédateur se perche sur une branche et constituent une sorte de cœur ou de danse c'est-à-dire qu'ils sont dans une espèce de rivalité à celui qui fera le plus beau chant le plus beau signe pour montrer aux prédateurs qu'ils l'ont vu pour montrer aux autres oiseaux qui sont restés à terre en train de manger ou de se reposer qu'il y a un danger mais aussi qu'ils sont assez forts pour l'affronter et donc Zahravi fait cette très belle analyse des comportements sentinelles en disant que ce n'est pas un sacrifice de l'individu au nom du collectif mais c'est plutôt des signaux que s'envoient les individus sur leurs valeurs génétiques de façon assez proche de ce comportement qui avait déjà étonné Darwin c'est-à-dire la queue du pan la queue du pan qui est un attribut très lourd qui handicape le pan dans les comportements de fuite et donc dans la lutte pour la vie mais qui peut-être un atout dans la sélection sexuelle mais aussi dans les comportements de cours et même dans les rapports aux prédateurs puisque c'est un signal esthétique dit Zahavi qui est envoyé par l'oiseau qu'il peut prendre le risque de communiquer sur sa valeur au lieu de simplement maximiser son utilité comme on le pense dans la théorie darwinienne classique et donc j'interprète ces comportements sentinelles à la fois les signaux envoyés dans le contact avec les oiseaux ou les chauves-souris ou l'usage des masques je les interprète comme des signaux coûteux alors coûteux au sens matériel et écologique qu'il faut pouvoir prendre en charge ces mesures de surveillance de fabrication de masques mais si on les prend finalement cela signale aux autres individus que l'on est prêt à rentrer dans cette course à la communauté sur la pandémie ce qui est une façon de parler un langage commun qui est donc le langage des menaces virales et donc tout ce long détour par les sociétés asiatiques me ramène au Brésil et je terminerai là-dessus sur un propos un peu théorique mais que j'appuie sur ma lecture de Claude Lévi-Strauss donc au lieu de faire des sentinelles des lieux de sacrifice de l'individu au collectif j'y vois plutôt des lieux de communication entre humains et non-humains face à des menaces virales qui sont une des façons de parler de notre environnement perturbé et cette idée je l'emprunte justement à la tradition amazoniste qui commence avec Lucien Lévi-Brul sur lequel j'ai fait ma thèse qui se demande comment est-ce que des sociétés amazoniennes peuvent s'identifier à des oiseaux dont ils portent les plumes et Claude Lévi-Strauss qui en discussion avec Lucien Lévi-Brul montre que par la couleur des plumes par la diversité de leur forme elles permettent d'envoyer des signes dans les relations entre les sociétés et je termine sur cette transformation de l'anthropologie amazonienne avec Edouardo Viveiros et Castro qui explique cette identification des humains à des non-humains par l'envoi de signes en disant que les chasseurs prennent le point de vue de leur proie s'identifient à leur proie pendant le moment où elles les chassent et puis ensuite dans le moment de la mise à mort qui fait partie aussi de la vie des sociétés sans détache et donc ces hypothèses théoriques ont été un peu au cœur de toute cette anthropologie que j'ai développée qui prend donc les virus pour revenir au propos initial de monsieur le consul comme un langage que les sociétés parlent quand elles doivent comprendre leurs relations et agir le plus rapidement possible sur les transformations de ces relations je vous remercie de votre attention et je serai très heureux de prendre vos questions merci 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 pour ce Frédéric Kek avant de faire un petit commentaire je voudrais juste remarquer que les chats sur YouTube si vous avez des questions les gens qui nous écoutent et qui nous regardent s'ils ont des questions vous pouvez nous laisser sur les chats de YouTube et Nadege Méziers va nous retransmettre ici je peux les lire publiquement et aussi les gens dans la salle du consulat si vous avez des questions si vous pouvez vous inscrire et je peux vous passer la parole tout de suite bon merci encore une fois professeur Frédéric Kek on voit une importance capitale dès la comparation dans votre travail qui tout à fait ne tombe pas sur un culturalisme simpliste mais qui met en relief l'expérience historique des collectifs humains et pourquoi pas non humains aussi et là c'est important de prendre en compte comme vous l'avez remarqué les techniques si on pense à Marcel Mauss l'anthropologue et sociologue français par exemple il définit la technique comme un acte efficace et traditionnel et ça ouvre une possibilité pour penser les réactions globales au SARS-CoV-2 sur une perspective historique qui inclut aussi comme vous l'avez montré la façon comment on conçoit les futurs c'est-à-dire la préparation il y a ça on remarque dans votre travail l'importance d'un changement d'échelle qui n'est pas tout à fait évident dans les travaux de l'anthropologie si on peut le dire comme ça des anthropologues et dans votre travail vous partez du moléculaire au géopolitique et qui approche comparativement l'Occident et l'Orient l'économie et l'écologie la nature et la politique humain et non humain et qui nous montre tout à fait comment l'anthropologie est une science de la vie au sens large et en toute sa potentialité donc merci encore une fois Frédéric Kieck déjà on a trois questions ici que Nadège nous a sélectionnées je peux vous poser un bloc des trois si vous voulez ça vous va oui très bien ouais ok donc la première on ne sait pas la personne qui l'a fait mais je vais la faire mais c'est Kieck pensez-vous que l'OMS a été tardive à qualifier le COVID-19 comme pandémie mondiale si oui les évolutions de la pandémie auraient pu être différentes à l'échelle mondiale la deuxième question posée par Valentin Jube qualifiez-vous d'échelle la lutte des pays européens contre le développement du virus quelles sont les mesures qu'ils auraient pu mettre en place à l'échelle nationale mais également mondiale et là on peut penser aussi sur sur les variantes qui ont commencé à voir un peu partout ici au Brésil particulièrement et la troisième de Graciela Aumeida de Oliveira comment voyez-vous la relation entre l'investissement dans la science et les rôles des sentinelles des pandémies d'accord je vais essayer de prendre ces trois questions ensemble en rebondissant sur ce commentaire qu'a fait Rodrigo c'est-à-dire je m'inscris dans une anthropologie des sciences et des techniques donc je prends les énoncés scientifiques je les prends au sérieux les virus existent ils mutent les scientifiques sont capables de les mettre en images mais les discours et les images des scientifiques ont une efficacité et cette efficacité vient du fait que par rapport à d'autres discours et images disponibles ils nous permettent d'imaginer notre futur en commun je crois que c'est ça qui est important dans la préparation si les techniques de préparation ont pu se diffuser depuis ce qui pourrait sembler être une espèce de grande paranoïa américaine à l'époque du gouvernement enfin de l'administration Bush donc à la suite du 11 septembre 2001 cette idée qu'il faut se préparer à une pandémie venue de Chine comme on se prépare à un attentat terroriste c'est une idée qui qui semble folle et c'est pour ça qu'il faut des anthropologues pour travailler sur des idées aussi irrationnelles parce qu'il faut montrer comment cette idée-là elle a produit un ensemble de discours scientifiques d'images populaires et ensuite de techniques qui ont fabriqué la réalité du monde dans lequel nous vivons donc c'est effectivement ces techniques qui existaient depuis la guerre froide de signaux d'alerte précoce scénarios de catastrophes et stockage de biens prioritaires mais du coup si on se tient dans ce rapport entre des discours scientifiques des images populaires et puis des techniques des techniques de santé on comprend mieux ces controverses sur est-ce que l'OMS aurait dû déclarer la pandémie plus tôt ou plus tard est-ce que les états européens auraient dû reconnaître les mutations des virus plus tôt ou plus tard puisque à chaque fois ces termes mutations ou pandémies ont une efficacité parce qu'ils s'insèrent dans des technologies qui sont déjà là en fait alors si on prend pandémie par exemple pandémie c'est un terme juridique qui a une valeur juridique dans les réglementations internationales dans le règlement sanitaire international c'est-à-dire que si l'organisation mondiale de la santé déclare un virus pandémie les états pandémiques les états membres doivent commencer à stocker des vaccins puisque si une menace infectieuse ne concerne que quelques pays comme par exemple c'est le cas avec Ebola en ce moment en Afrique de l'Ouest il n'y a pas besoin que l'Europe ou l'Amérique constituent des vaccins contre Ebola donc les enjeux pour l'OMS étaient ceux-là ça a été d'ailleurs la controverse en 2009 quand l'Organisation mondiale de la santé le 11 juin 2009 a déclaré pandémique un virus de grippe H1N1 qui était peu létal qui était même moins létal que la grippe saisonnière mais qui était nouveau et très contagieux et qui a donc lancé la commande de vaccins donc on peut dire que le terme pandémique a un effet sur les techniques de préparation c'est un peu la même chose pour les pour mutations ça permet de prévoir d'autres comportements du virus dans les hôpitaux et donc de faire des exercices de simulation qui seraient un peu différents aussi d'introduire des virus différents dans les logiciels de simulation puisqu'on simule la propagation du virus en fonction d'un certain nombre de paramètres donc les mutations introduisent un nouveau paramètre dans les simulations informatiques du virus donc voilà moi mon rôle en tant qu'anthropologue ce n'est pas de distribuer les bons points c'est de comprendre comment des termes scientifiques deviennent efficaces à partir du moment où ils s'insèrent dans des technologies qui ont une plus longue histoire et du coup aussi mieux comprendre en quoi ces controverses dépendent de nos infrastructures révèlent les vulnérabilités de nos infrastructures c'est-à-dire par exemple la chaîne de fabrication de vaccins le contrôle de la chaîne du froid comme une technique essentielle à la globalisation voilà donc c'est un peu la réponse que je ferai et peut-être aussi pour rebondir sur un élément qu'a repris Rodrigo c'est-à-dire que pour comprendre l'efficacité d'un virus minuscule comme le SARS-CoV-2 il faut le rattacher effectivement à des échelles très différentes donc d'aller d'un cas individuel vers ces relations géopolitiques et ce qui permet de faire ces changements d'échelle c'est justement les infrastructures de la mondialisation où se déploient ces techniques d'anticipation merci merci Frédéric on a une quatrième question pour le moment et posée par Christophe à la Mélama qui est ici dans la salle avec nous et je la pose et j'en profite pour faire un autre un autre donc est-ce que vous avez été confronté dans vos recherches à des formes de Covid scepticisme en Asie c'est-à-dire des formes de négation de Covid vous voulez en parler de ça déjà ? alors bon malheureusement depuis un an je n'ai pas pu me rendre en Asie donc c'est difficile de voir à partir de mes échanges avec mes collègues asiatiques s'il y a une forme de scepticisme mais c'est une bonne question c'est une très bonne question c'est-à-dire est-ce que du fait que il y a si peu de cas de Covid-19 dans les pays asiatiques certaines parties de la population seraient sceptiques sur son existence en même temps je suis tenté de dire que non puisque c'est justement parce qu'il n'y a pas de cas que ces sociétés asiatiques adhèrent à la politique de leur gouvernement qui a permis de les protéger contre ce virus dont ils voient par les informations qui ressemblent souvent à de la propagande qu'ils se diffusent dans le reste du monde donc ce que j'entends de mes collègues c'est que ce scénario d'un virus qui est répandu dans le reste du monde du fait du manque de préparation des sociétés européennes ou américaines des sociétés occidentales ce manque de préparation révèle par contre-coup par contraste révèle l'efficacité de leur gouvernement et donc c'est tout le paradoxe de la préparation c'est que quand on est bien préparé la menace à laquelle on se prépare n'existe plus mais si en plus on vous montre à la télévision qu'elle existe dans un autre monde qui est géré qui est régi par d'autres règles et qui sont en quelque sorte des concurrents économiques et politiques là vous croyez encore plus à l'existence de la menace comme menace non tout à fait tout à fait on a une question qui vient d'arriver je vais la faire et après je pose la mienne donc vous avez parlé sur la relation entre individus et les collectifs donc comme cette association est vue dans la France par rapport à l'action de l'homme entre l'homme et l'environnement et ça sans rapport avec les pandémies oui merci pour cette question effectivement j'ai un peu écarté l'opposition entre des cultures individualistes et des cultures plus collectivistes mais au fond il faudrait montrer comment les rapports entre l'individuel et le collectif se recomposent se réorganisent quand l'environnement nous manifestent si bruyamment que nos relations avec les êtres qui nous entourent ne sont pas durables donc on peut dire effectivement que les expériences du confinement de la de la de la quarantaine voire de de l'épidémie elle-même dans son aspect le plus le plus terrible ont conduit les individus à réfléchir chacun pour lui-même à ce qu'il allait changer dans ses relations à la nature et de ce point de vue effectivement les cultures individualistes libérales ne semblaient pas être des ressources efficaces pour changer son comportement et je vois effectivement autour de moi beaucoup de formes un peu ésotériques de la culture voilà permaculture culture orientale diffusée chez tous ceux qui cherchent de nouveaux de nouveaux modes de relations à la nature donc en ce sens et d'ailleurs c'était quelque chose que j'avais constaté déjà en Asie chez ceux que j'interrogeais sur la grippe avielle la menace d'une émergence virale chez les oiseaux des taoïstes ou des bouddhistes eux-mêmes avaient une réflexion très individuelle très personnelle sur comment changer leur comportement dans la perspective d'une émergence virale donc voilà je prends assez bien cette question comme un programme de recherche comment se recomposent les rapports entre l'individuel et le collectif quand ce que Philippe Descola appelle le naturalisme ce qui nous a permis de tenir à l'écart les êtres de la nature comme des ressources exploitables quand ce naturalisme s'effondre non c'est super intéressant juste pour profiter de ce thème et de cette question je peux poser la dernière question c'est exactement vous avez parlé un peu des infrastructures enfin les technologies les laboratoires et tout ça et je voudrais vous juste vous demander vous poser la question exactement sur la nature sur la façon ici au Brésil on a déjà quelques scientifiques scientifiques qui ont dit que peut-être il y a une nouvelle pandémie qui nous attend si on n'arrête pas d'avancer sur l'Amazonie par exemple donc et on a vu tout à fait le contraire le gouvernement il a profité de la pandémie pour en fait laisser passer la boyada comme on dit ici enfin les vaches sur la nature sur la forêt et tout ça donc par rapport à ça exactement notre relation avec la nature est-ce qu'on peut apprendre avec d'autres perspectives et d'autres formes de relations est-ce qu'on peut être préparé tout à fait pour une prochaine pandémie si on pense à notre la notion d'infrastructure dans le débat sur la préparation aux catastrophes elle a justement cet intérêt qu'elle nous fait voir autrement les débats sur l'environnement c'est-à-dire que l'émergence de la notion de préparation s'inscrit dans des débats entre experts sur ce que une menace militaire ou environnementale révèlerait des fragilités de l'infrastructure c'est-à-dire que pendant la guerre froide on imaginait que aux Etats-Unis que l'Union soviétique pourrait aussi bien envoyer une arme biologique sur des bovins par exemple sur effectivement la base de l'alimentation américaine que dans les réseaux du métro que d'atteindre des centres financiers donc en fait cette idée d'une menace qui atteint les points de rupture des sociétés ça montre à quel point la nature n'est pas extérieure à nos sociétés et c'est important parce que la notion d'infrastructure elle a été elle a deux siècles disons plutôt un siècle et demi d'histoire c'était dans le marxisme dans le marxisme l'infrastructure c'était la base de la société sur laquelle se constituait la superstructure c'est-à-dire le droit la philosophie l'art mais l'idée c'est que l'infrastructure permettait à la société d'exploiter la nature de se construire par un rachement à elle donc c'était en quelque sorte une seconde nature l'infrastructure alors que là dans les débats sur la préparation et sur les catastrophes environnementales l'infrastructure c'est plutôt une vulnérabilité dans la nature à l'intérieur même de notre société c'est le point où la nature en quelque sorte reprend ses droits quand on imagine effectivement que des chauves-souris ou des oiseaux rentrent dans les grandes villes chinoises et introduisent des nouveaux virus c'est des points de fragilité et ça amène effectivement à revoir dans cette grande chaîne de délocalisation de l'économie mondiale où on a fait produire à la Chine une grande partie de ce qu'on ne pouvait plus demander de ce qu'on ne pouvait plus demander aux ouvriers européens on a introduit toutes ces vulnérabilités que sont les douanes les marchés donc tous ces lieux où justement la nature reprend ses droits ça ne répond pas exactement à votre question sur l'Amazonie parce que je ne connais pas assez la situation mais disons qu'on pourrait trouver l'équivalent dans le rapport entre l'Europe et la Chine et c'est effectivement un point sur lequel je discute en ce moment avec l'anthropologue Felipe van der Velden c'est-à-dire ces marchés aux animaux ce n'est pas juste des archaïsmes des lieux de maintien d'une tradition sale ou dangereuse c'est vraiment des points de vulnérabilité dans les rapports entre les lieux très denses de vie urbaine et puis des lieux au contraire de biodiversité d'émergence c'est les points de passage et c'est vraiment ces points-là qu'il faut contrôler parce que c'est les points de vulnérabilité de l'infrastructure fascinant merci encore une fois Frédéric Kek je passe la parole tout de suite pour Nadej on sera attentif à vos travaux et on reste en contact encore une fois merci Nadej merci merci Frédéric Kek merci beaucoup pour cette conférence passionnante qui nous a fait remonter le temps et nous a ramené au début du masque chirurgical et puis on a pu voir effectivement comment on arrivait aujourd'hui mais on n'arrivait pas vierge d'expérience et de compétence mais bien que les sociétés asiatiques portaient ça avec elles et on s'étonne beaucoup moins des résultats qu'elles ont obtenus en ce temps de pandémie donc merci aussi Rodrigo pour la médiation merci à toutes merci à tous d'avoir été présents merci pour vos questions et puis je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine conférence le 30 mars à 14h30 également donc la conférencière sera et Angélica Cristini Giaumei d'Acampus Angélica a travaillé à la plateforme Pasteur Ouspi et elle est actuellement à l'hôpital de la Charité à l'Institut de Virologie où d'ailleurs Christian Drosten est le directeur je dis ça à Frédéric Hec parce que j'ai lu un de vos articles sur Christian Drosten et chasseur de virus voilà chasseur de virus et notre cher Raoult voilà donc au 30 mars à 14h30 toujours ce même format retransmission en ligne sur Youtube et encore un très grand merci à tous et à tous à toutes et à tous à bientôt à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci merci monsieur le conçu général merci 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 Sous-titrage ST' 501